et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un si t'as peur quitte la vidéo et peut-être comme depuis le début de la chaîne ça sera un que ça sera des épisodes et là si t'es un tapeur quitte la vidéo parce que là comme vous voyez si vous n'arrivez pas aux derniers niveaux sans avoir peur vous gagnez on gagne quoi j'ai sort du fric quand même allez 11 minutes 12 il faudra tenir sans avoir peur donc voilà on va on commence tout de suite vous avez un grand défi à relever aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous montrer une série de vidéos effrayantes qui iront du moins effrayant au plus effrayant et à mesure que vous progresserez les vidéos deviendront de plus en plus effrayant pensez-vous pouvoir arriver à la dernière vidéo sans avoir peur nous vous avertissons que nous avons choisi la dernière vidéo parce qu'elle est tellement effrayante que 100% des gens qui la regardent ont peur qui est le courageux qui ose commencer niveau 1 nous commençons par quelque chose de doux dans cette première vidéo il se passe quelque chose de très étrange et difficile à expliquer qui n'a même pas été niée jusqu'à présent elle se déroule au brésil dans un environnement contrôlé avec des caméras de vision nocturne et des appâts l'objectif de cette vidéo était d'enregistrer le comportement d'un renard dans son habitat naturel ce qui pour beaucoup était une simple recherche sur les animaux est rapidement devenu un événement surnaturel dans la vidéo vous voyez un renard qui a commencé à manger la nourriture proposée par ce groupe de personnes son comportement était étrange comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas de nulle part une énorme ombre noire est apparu grande et robuste se déplaçant à vitesse maximale et s'attaquant au renard ce dernier disparaît sans laisser de traces il semble que cette figure géante et kidnapper l'animal sans faire de bruit niveau 2 êtes vous arrivé à ce niveau nous ne pensons pas que le niveau 1 était un défi pour vous n'est ce pas mais nous allons augmenter l'intensité dans cette vidéo nous voyons laurie simmons qui parlait par le biais d'un appel vidéo avec son ami shana thomas laurie a dit qu'elle était complètement seule dans la maison mais quand elle se promène dans la maison on peut voir un garçon qui joue derrière elle essayant de se mettre devant la caméra allons voir la vidéo niveau 3 nous sommes au niveau 3 maintenant les choses vont devenir un peu moins sympa la vidéo suivante a été prise au japon et l'on voit un groupe de jeunes gens dans une sorte de soirée pyjama apparemment les filles s'ennuyer alors elles ont décidé de prendre une photo avec une tablette l'une d'entre elles place l'appareil devant son partenaire et lorsqu'elle se concentre sur elle elle remarque que derrière elle une figure diabolique effrayante apparaît celle ci avait les cheveux longs très abîmés un regard de terreur et une robe blanche la fille a lâché la tablette de terreur il est clair qu'il n'y avait absolument rien derrière cela voici la vidéo niveau 4 nous sommes à mi-chemin et à ce niveau nous allons voir si vous êtes capable de continuer un homme a commencé à entendre des bruits étranges venant de son sous-sol il a rapidement pris sa caméra et s'est aventuré à enregistrer ce qui se passait dans la vidéo vous entendez un son très fort comme quelqu'un qui descend ou monte les escaliers bien que l'homme n'ait pas eu peur l'atmosphère était très tendue car il ne savait pas ce qu'il allait trouver en descendant il s'est rapidement effondré de peur en voyant une ombre se profiler au bas des escaliers il a couru rapidement vers le sous-sol mais il n'y avait absolument rien regardons la vidéo Niveau 5 Peu à peu les vidéos commencent à devenir plus terrifiantes de sorte que la suivante demande plus de force et de courage tout se passe dans un système de transport au mexique où l'on a pu entendre des bruits très étranges des cris des pleurs tout indiqué que c'était une personne piégée ils sont descendus rapidement pour voir ce qui se passait avec des caméras des lampes de poche et une équipe pour sauver la personne en question ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'ils allaient rencontrer un étrange phénomène paranormal qui ferait fuir n'importe qui Nous nous trouvons dans les installations de la 말이, aquí en la... ... 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 Il y a des ruines probablement de la personne qui n'a pas pu libérer. Il n'a pas pu salir. Nous avons arrêté en ce moment. En ce moment, il y a un filet sur de la caneca. Qu'est-ce qui se passe ? Mon nom est John Haider Sánchez. Je suis avec Orlando Figueroa. Sánchez, viens. Oh, Dieu raise your hand. Oh, Dieuaw qui. Lorsqu'ils sont arrivés sur le site, c'était un sous-sol de cette institution. Ils ont commencé à demander très prudemment s'il y avait quelqu'un. Pendant quelques minutes, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu ni réponse, ni manifestation de vie humaine. Cependant, la caméra a continué à tourner, capturant un événement fantomatique très choquant. Sans que cela puisse être vu directement par l'œil humain, l'équipement électronique a enregistré une étrange silhouette, une sorte d'ombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre. En s'approchant, on pouvait voir la silhouette d'une femme tenant un bébé dans ses bras. Niveau 6 Si vous avez réussi à aller aussi loin et que vous n'avez toujours pas peur, félicitations, nous y sommes presque. Celle-ci a été enregistrée dans une morgue où des jeunes se rendent dans l'un des couloirs les plus effrayants de cet endroit, un lieu où ils emmènent les corps qui sont examinés ou préparés pour leur enterrement. Au début, ils entendent des bruits sourds de métal, comme si une grande porte était déplacée avec une grande rage. La scène est sombre, une lumière clignote rendant l'atmosphère hostile et terrifiante. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 En s'approchant, on voit clairement comment une grande porte s'ouvre et se ferme avec beaucoup d'énergie. Le mouvement de la porte était complet, comme si quelqu'un avec un bras long le faisait. Lorsqu'il s'approche à quelques mètres, le bruit s'arrête à côté de la porte qui est laissée entreouverte. Il s'approche avec précaution et remarque que rien ne déclenche ses mouvements, ne laissant qu'une seule conclusion, une activité paranormale des plus intenses jamais enregistrée. Rien n'est plus terrifiant qu'une vidéo enregistrée dans la vie réelle, et pour ce niveau 7, nous verrons la vidéo qui montre un ami imaginaire. Ces personnages sont créés par des enfants en bas âge, qui sont pour la plupart solitaires. Ils cherchent à se sentir moins seuls et manifestent une création de leur esprit avec laquelle ils jouent et créent un lien particulier. L'histoire se déroule au Japon, où des parents filment leur fille en train de manger pour la première fois un aliment. Au cours de ce processus, il parle à la fille et lui demande si elle aime ce qu'elle mange. Elle hoche la tête avec beaucoup de respect. Tout change rapidement lorsque la jeune fille fait un salut à distance et signale à ses parents qu'il y a un homme derrière elle. Oh putain ! Dernier niveau Préparez-vous car cette dernière vidéo est la plus forte et la plus effrayante de cette compilation. Et pour ce dernier niveau, si vous n'avez pas peur, vous venez d'un autre monde, et vous avez gagné le défi de cette série de vidéos. Ici, nous voyons une scène où la nuit est le protagoniste. On peut voir une porte de chambre très sereine, calme et tranquille, jusqu'à ce que peu à peu, cela devienne plus inquiétant. Il vaut mieux de ne pas continuer. Nous vous laissons ici la vidéo. Un conseil, faites attention en la regardant. La nuit est tranquille, jusqu'à ce que peu à peu, cela devienne plus inquiétant. Il vaut mieux de ne pas continuer, nous vous laissons ici la vidéo. Un conseil, faites attention en la regardant. Oh putain, mais oh ! Oh les salopes ! Oh putain ! Oh non ! Putain ! Oh j'ai tout sauté ! Oh voilà ! Oh putain ! Eh j'ai pas eu peur, hein ! J'ai sursauté ! Oh putain, mais non, mais ça c'est... Eh j'ai tenu jusqu'au niveau 8, hein ! Et je me suis caché les yeux, putain ! Et là, je viens de remarquer, j'ai fermé quand même... Et je sais pas quoi dire en fait... Parce que... Oh putain, mais oh les salauds ! Les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, hein ! Oui, vous voyez déjà une future vidéo là-haut. Je vais enlever cette vidéo... De... De... Un... On va aller... Ici... Il y a beaucoup de pagnettes à très vite, hein ! C'est normal... On va s'arrêter là ! Et tu vas t'enlever toi ! C'est bon, j'ai sursauté, j'ai eu peur ! Je l'assume entièrement que j'ai eu peur ! J'ai eu peur, oui, voilà ! Mais je suis pas une flippette, hein ! Je vous jure ! Et là... Le visage déjà, frère, il est flippé ! En plus, si tu n'y attendais pas... Ah ! Ha ha ! Donc, les amis ! Oh putain, j'ai encore... Je vais jamais finir cette vidéo ! Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Que vous avez vu, bien sûr ! Et... J'arrive même plus à parler maintenant ! Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Que vous avez déjà vu ! Et... N'oubliez pas de vous abonner ! Activez la cloche de notification ! Likez ! Commentez ! Et partagez ! Likez ! Et abonnez-vous ! Parce que ça me fera plaisir ! Pourtant ! Et moi, je veux faire des semaines d'horreur ! Ah bah putain ! Bon bah... Abonnez-vous ! C'est parti !